Marc Blondet, l'ancien secrétaire général du syndicat Force Ouvrière de 1989 à 2004, est mort dimanche à 75 ans. Libre penseur et amateur de bonnes chaires et de cigares, il a été en 1995 l'un des leaders syndicaux les plus vigoureusement opposés au plan Juppé sur la réforme de la sécu. En 2011, il avait été condamné dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris. Il avait en effet été accusé d'avoir bénéficié des services d'un garde du corps. Reconnu coupable de recel d'abus de confiance et de recel de détournement de biens publics, il avait été dispensé de peine. En définitive, c'est une erreur administrative, sérieuse, mais une erreur administrative. Et ça m'a valu un jugement absolument exceptionnel. Je suis condamné à rien. Ah oui, enfin condamné quand même. C'est nouveau, c'est nouveau. Oui, mais parce qu'il ne pouvait pas, je crois, je suppose, que le président ne pouvait pas me condamner. Sinon, s'il ne me condamnait pas, on ne comprendrait pas qu'il ait condamné Chirac. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Veuf, il avait épousé en seconde noce en 1996 sa secrétaire, Josiane Jobert. En 2004, c'est Jean-Claude Mailly qui lui succède à la tête de FO.